bonjour aujourd'hui on va regarder comment obtenir des informations issues de regroupements de lignes pour imager ça on va se connecter sur une base de données voilà cette base de données elle s'appelle ma banque la banque voilà cette base de données a contient certaines tables j'ai fait un fail donc voilà donc ce qui m'intéresse donc c'est ce qui se passe dans la table mouvement dans la table mouvement qu'est ce que j'ai j'ai les mouvements bancaires donc le client numéro un il a fait un dépôt le 2 un dépôt ainsi de suite ici par exemple un retrait donc nous ce qu'on sait faire donc on sait déjà on sait déjà faire des agrégations donc on sait par exemple chercher des informations à propos d'un client par exemple le client numéro 4 voilà on sait qu'il a fait deux opérations si on veut avoir le total de ce qu'il a fait on est capable de dire bah voilà je vais calculer la somme de ses mouvements donc c'est pas étoile c'est la somme des montants voilà donc je sais que client numéro 4 actuellement il a 700 euros sur son compte si je veux faire pareil sur le client numéro 3 il suffit que je fasse ça et ainsi de suite alors là le gros problème que j'ai bah c'est que si j'ai plein plein de clients ça va être difficile d'avoir la somme qui est sur le compte de chacun de mes clients et là qu'on peut demander de faire un regroupement on va dire voilà je vais faire la somme des montants mais je vais regrouper mais d'enregistrement ou mailing suivant le compteur client le critère le champ des clients alors quand on fait ça si on fait juste ça bah voilà c'est une zone information qui est un peu bête parce qu'on a juste on a des montants c'est qu'il ya un client le montant c'est 1000 l'autre c'est 250 etc donc quand on fait ce type de requête généralement quand on fait le groupe bail sur un idée client on va l'afficher à nouveau donc là on a dit je vais faire un groupement de mailing par des clients donc on considère toutes les lignes du client numéro 1 qu'est ce qu'on fait ces lignes là on va par exemple faire le total pour trouver le montant l'argent qu'ils ont actuellement sur leur compte alors on peut faire on peut utiliser un petit alias total voilà pour non plus avoir un nombre formule mais d'avoir une table qui contient en tête de colonne un total donc là on a réussi à faire donc on pouvait faire que en plusieurs requêtes avec des agrégations fonction d'agrégation sommes là eh ben on le fait en une seule requête après c'est intéressant parce qu'on peut par exemple si je cherche quel est le client qui a le plus d'argent bah je vais je vais demander d'ordonner mon résultat par exemple order by j'ordonne selon quoi son total voilà donc là si je veux avoir celui qui a le plus bah je vais faire un ordre décroissant et je vais retenir que la première ligne donc order by total donc et décroissant donc je pars de celui qui a le plus d'argent par celui qui a le moins d'argent et je vais limiter mon résultat à celui donc à une ligne donc j'ai le top 1 si je veux avoir le top 3 je limite à 3 d'accord donc là c'est vraiment intéressant parce que donc on va revenir à la requête initiale donc on arrive à extraire ce type d'informations donc de faire le total selon un critère l'idée client ensuite une fois qu'on a fait le total on arrive à faire un classement selon ce total et après ne retenir qu'une ligne de ce classement donc voilà donc aujourd'hui on a fait donc c'est ce fameux groupe by où on regroupe sur un nom de champ et dans le select on fait apparaître ce nom de champ pour que nous en tant qu'être humain quand on on décode ce résultat on interprète ce résultat on comprend bien que c'est le total de quoi des informations qui concernent le numéro 3 sur ce bah on est très content et donc je peux vous remercier pour votre attention et vous dire à bientôt au revoir 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?